Bien, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce forum Afrique RSS Santé première édition que nous organisons avec Thierry Tenet de la plateforme Afrique RSS qui nous rejoint. Moi-même, je suis Éric Maville, président de la commission santé du CIAN. Donc là, quasiment aujourd'hui, nous sommes au CIAN, au secrétariat du CIAN et en ligne avec un certain nombre de participants. Merci Thierry pour ce bel événement. C'est pas parfait pourtant. Voilà, qu'il arrive à temps, à point nommé. Et nous remercions évidemment l'ensemble des participants. Alors, une première chose qui montre que cet événement était très attendu, c'est que nous avons enregistré plus de 350 inscrits en tout de différents profils, ou si bien majoritairement entreprises, évidemment, mais avec directeur RSE, directeur RH, directeur généraux. Nous avons également des représentants de fondations, d'organisations internationales. Nous allons, vous allez voir sur les différents panels que nous allons passer tout au long de cette journée, mais la diversité des profils et surtout des différentes structures avec aussi bien des organisations internationales, des représentants de l'industrie pharmaceutique, d'entreprises et d'organisations du secteur privé, l'OMS également, comme l'institution et bien d'autres. Donc, on va, je vais rapidement vous présenter le, alors il faut que j'aille sur la présentation. Est-ce que tout le monde voit la présentation ? Voilà, c'est que je ne la vois pas, c'est que je ne la vois pas, je ne la vois pas. Est-ce que tu peux l'avant dans la pièce ? C'est là, c'est là. Oui, oui. J'ai acheté, non ? Voilà, est-ce que tout le monde voit la présentation ? Je vais rapidement vous dire, voilà, les différents partenaires qui nous ont soutenus pour cet événement. Donc, nous sommes, je voudrais les citer parce que nous avons vraiment, nous n'aurons pas pu faire cette réunion aujourd'hui sans leur soutien. Ils nous ont beaucoup aidés dans la diffusion de l'information auprès de leurs adhérents, soutenus institutionnellement. Et les trois partenaires médias, l'agence 35B Nord, que dirige Philippe, et Biznews, qui est un partenaire média. Alors, la structure aujourd'hui de notre programme, je le dis, pour ceux qui nous rejoignent, nous avons donc une session, nous avons donc découpé en cinq sessions le forum, avec une première session d'ouverture qui démarre maintenant. Donc, juste après ma courte introduction, nous aurons une keynote adresse par, une allocution d'ouverture par Karl Malan, qui est directeur des opérations de la fondation Echobank. Donc, après quoi, Thierry Téné de la plateforme Afrique RSE va nous présenter le premier baromètre RSE Santé Afrique, enfin plus largement de la RSE en Afrique, qui est pour moi le premier du genre. Il va le dire pourquoi, parce que c'est un travail qui a été assez exhaustif, qui a été fait sur plusieurs entreprises du SBF 120 plus deux. Et ensuite, nous allons enchaîner par le panel 1, qui sera modéré par Philippe Perdry, directeur général de l'Agence 35 degrés Nord, sur le thème « Face à la crise, quelles politiques publiques et opportunités d'investissement pour améliorer la santé en Afrique ? » Sur ce panel, je laisserai Philippe les présenter, mais nous avons vraiment le plaisir d'accueillir Gabriela Pesus, de la Commission européenne, qui nous a déjà rejoint, qui est Senior Investment Director à la Banque publique d'investissement, et Corneille Traoré, qui est un expert de la commission de l'UMOA et membre du comité de pilotage de l'Agence de coopération de l'Union africaine. Donc, avant de… je ne vais pas parler plus que ça, je voulais juste vous rappeler les règles. Donc, on va tenir le timing. Et je remercie encore tous ceux qui nous rejoignent sur ce live, sachant que vous aurez aussi une retransmission sur d'autres canaux. Voilà. Donc, je passe tout de suite la parole à Karl pour son… 7-8 minutes, Karl, pour ton allocution. Et je te remercie encore de ton temps et de ton engagement. Vas-y, Karl, tu as la parole. Merci beaucoup, Éric. Donc, mesdames, messieurs, mon frère et ami Éric, ma ville me permet de suivre sur la base du protocole observé. Mon allocution d'ouverture s'intitule « La responsabilité sociétale d'entreprise… » à la croisée des lecteurs informels. Pour qu'on… Karl, si tu nous entends, on a un petit souci pour t'entendre, il s'accouple… Il s'accouple à pousser nos économies. Karl, excuse-moi, tu m'entends ? L'impact positif dans le domaine de la santé en Afrique… Je vous entends, est-ce que c'est mieux là ? Oui, en fait, on a découpé par moment et se haché, donc je pense que ça vient d'un problème… Pour le soir. Ça vient d'un problème de connexion depuis chez toi. Écoute, on va recouper, on va recouper nos micros, en tout cas on va… Tu peux couper peut-être ta visio, ta caméra pour économiser. Voilà, comme ça on… Voilà. Oui, merci pour celui-là. Oui, merci pour celui-là. Alors, petit souci… Pardon. Écoutez, je vais reprendre la main, nous avons quelques petits soucis de transmission avec Karl. Moi, ce que je propose, c'est que tu… On va retrouver Karl après, que tu prennes la main sur le baromètre et puis comme ça, on va retrouver Karl. Parce que toi, tu es là et on va pas lui faire attendre. Voilà. Bon, écoutez, en attendant qu'on retrouve Karl, on va démarrer avec Chéri pour la présentation du baromètre. Donc, Chéri, tu as 20 minutes et on reviendra ensuite sur la présentation et l'introduction que tu devais faire. D'accord. Merci encore à tous, donc, d'être connectés. Merci beaucoup, Eric, pour ce travail qu'on organise par rapport à cette rencontre. Donc, le baromètre, je tiens à associer justement l'une de mes collaborateurs qui a beaucoup travaillé dessus et madame Jodèle Tambou. Vraiment, merci beaucoup, Jodèle, pour le travail. Effectivement, le plan du baromètre dont vous aurez les faits marquants, les résultats de l'enquête qu'on a réalisé auprès des participants du forum et des parties prenantes de la RSE en Afrique. Donc, vraiment, c'est ciblé sur les personnes qui ont quand même de la connaissance sur cette problématique des RSE. Et ensuite, on a analysé, je dirais, je développerai tout à l'heure, les entreprises du SBF 120 plus 2, donc je dirais, pourquoi on a rajouté 2, qui ont des filiales en Afrique et enfin, il y aura des recommandations. Donc, quelques faits marquants, on va passer assez vite. Donc, en fait, les faits marquants ici, ce sont des faits marquants qui ont ou auront un impact sur la dynamique RSE en Afrique. Donc, c'est ceux-là qu'on a sélectionnés. Donc, vous avez le Parc mondial et le réseau Bilab, qui ont mis en place un outil qui est le SDG Action Manager, qui permet effectivement aux entreprises de challenger leur démarche RSE au regard des ODD, des Objets de développement durable. Vous avez des grands groupes comme Danone qui sont aujourd'hui, qui ont participé au test de cet outil et qui sont engagés dans cette démarche. L'ONU également a publié, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, a publié justement quel serait l'impact de la crise sur la tente des objectifs du développement durable. Et enfin, les Big Four se sont réunis, Deloitte, EY, KPMG et Price, sous la conduite du Forum économique mondial, pour définir quels pourraient être les indicateurs mondiaux de reporting RSE. Donc, ça, c'est vraiment une première en la matière d'harmoniser un tout petit peu au niveau mondial le reporting. Je ne veux pas lancer les détails parce qu'on n'aura pas le temps. Voilà à peu près, comme la rencontre d'aujourd'hui, c'est sur la santé. Voilà à peu près, on a ressorti, rien que la slide, rien que ce que l'ONU dit en termes d'impact. Donc, pour l'ODD numéro 3, qui est en lien avec la santé, donc, après le COVID, l'ONU estime qu'il y aura des perturbations, qu'il y a d'ailleurs des perturbations au niveau des services de santé. Donc, ils ont fait ce travail pour tous les 17 ODD. Donc, ça, on mettra à disposition plus tard pour ceux qui intéressent. Slide suivant. Donc, les fermes à temps, cette fois-ci, on regarde, on était au niveau international, global. Là, maintenant, on rentre au niveau européen et français. Vous avez le rapport Gema 2019, dans lequel il insiste, il a mené, il y a eu une enquête qui a été menée auprès des conseils économiques français qui sont pour la plupart basés en Afrique et ils insistent justement sur l'exemplarité en matière des RSE des entreprises françaises pour la relance des entreprises françaises en Afrique, qui était vraiment l'objectif de ce gros rapport. Et maintenant, il faut aussi un focus sur l'intérêt des partenariats entre les entreprises et les ONG. Vous avez l'autorité des marchés financiers en France. Donc, il a publié un rapport pour vous dire comment améliorer le reporting extra-financier des entreprises dont je ne veux pas débloquer. Enfin, vous avez France Stratégie qui a publié il y a à peine quelques mois, quelques semaines plus tôt. Justement, le premier rapport, vous savez qu'en France, c'est entré en vigueur la loi Pacte. Donc, il y a eu France Stratégie qui a mis cette première analyse dans laquelle on se rend compte que l'arsenal à salariés est très développé. Il y a des chiffres. Il y avait l'obligation aussi pour qu'il y ait des fonds pour l'investissement socialement responsable au niveau des assurances vides. Donc, là, c'est suivi. Surtout, on veut relever ici et qu'il y aura la répercussion en Afrique. C'est que, dans le cadre de cette loi Pacte, le gouvernement français, notamment, via l'agence de participation de l'État et des pays de France, peut-être qu'il nous dirait un mot tout à l'heure, s'engage, lui, à demander que les entreprises dans lesquelles l'agence de participation de l'État et des pays de France investissent, qu'elles soient des entreprises en mission. Donc, ça, ça aura un impact important justement pour celles qui ont des filiales en Afrique. Slide suivant, s'il te plaît, Rick. Donc, là, vous avez le rapport du Sénat qui a été publié, c'était au mois de septembre, donc il y a à peine quelques jours, sur la panorisation des entreprises responsables. Donc, ce rapport du Sénat met en réserve des points importants, notamment en termes de RSE dans les recommandations. Il faut faire un référentiel RSE pour les PME. On pense que ce référentiel-là, il faudra aussi voir comment on envisage pour l'Afrique. Il fait un focus très important sur le délai de paiement, déjà ici en France, mais cet enjeu. RSE est très important en Afrique parce que beaucoup de grandes entreprises internationales se financent via les PME à cause des délais de paiement. Ce qui n'est pas considérable sur l'étranglement de ces PME quand on met trop de temps à les payer. Donc, ça, c'est valable pour la France, mais aussi pour l'Afrique. Et aussi, le Sénat recommande qu'on puisse exclure du financement des BPI France des entreprises françaises, par exemple, qui ne seront pas en conformité RSE avec ce que demande l'Union européenne. Alors, il y a le cabinet Maza qui a sorti un baromètre sur la RSE il y a quelques temps où on voit que près de 53% des déclarations de performance extra-financiers, on fait l'objet d'un commentaire de la part de l'organisme, tient indépendant. Et enfin, notre Big Four, EY, en partenant avec Labrador, Ethic & Bob, a publié également le Panorama. Ce qui nous intéresse ici, c'est de regarder, ce qui nous intéresse de regarder ici, c'est qu'il y a à peine 30% des comités d'audit qui revoient les données extra-financières et que seulement 9% des comités d'audit effectuent une analyse des indicateurs de performance RSE. Slide suivant. Le programme d'assurance unique pour le développement, donc, est en train d'accompagner les États africains pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Vous avez l'OADA qui a revu, justement, son document comptable pour intégrer la RSE. On peut passer. Et au Maroc, donc, l'autorité des marchés financiers a publié l'année dernière une circulaire pour l'engagement, pour l'obligation de reporting RSE des entreprises cotées, dont le premier rapport a été publié aujourd'hui. La BOAD, la Banque-Ouest, a prétendu à adopter une stratégie RSE. Au Cameroun, il y a un processus d'élaboration des politiques publiques en cours, une réduction du document stratégique du pays avec prise en compte des ODD et accompagnement du CNU. Et au Gabon, faire maintenant un très important partenariat entre le gouvernement et la Forestry Worship Council, dont FFC, pour que toutes les concessions gabonaises soient labellisées FFC d'ici 2022. Une concession forestière, j'entends. Slide suivant. Autre pays très exemplaire en matière de RSE en Afrique, la Tunisie. 2008, adoption de politiques publiques de RSE. Et actuellement, la Bourse de Tunis est en train d'adopter des indicateurs pour le reporting RSE. Suivant. Maintenant, on a réalisé un questionnaire en ligne, donc auprès de 108 participants, que ce soit au forum ou des parties prenantes de la RSE en Afrique, dont je vous donne rapidement le contenu. Ce qui en ressort, on a demandé des pays exemplaires en matière de RSE. Donc, vous voyez qu'il y a le Rwanda, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Sénégal, qui ressortent beaucoup plus. Slide suivant. Ensuite, on a demandé quels sont les parties prenantes qui pourraient impulser la dynamique de RSE en Afrique. Donc, premièrement, ce sont les ONG. Deuxièmement, les entreprises elles-mêmes. Et troisièmement, les bailleurs de fonds. Un point important, c'est l'État qui arrive à la sixième position. Slide suivant. Donc, ici, quels sont les partenaires ? On a demandé les partenaires commerciaux de l'Afrique, dont les investissements ont le plus d'impact positif. Et voilà, ça, c'est notre grande surprise. Le premier, c'est la Chine. On a tous les débats, ici, au Siam et en France, sur les impacts négatifs de la France en Afrique. Mais là, aussi bien les Français que les Africains estiment que la Chine a le plus d'impact positif en termes d'investissement. Le deuxième ex aequo, c'est la France et l'Allemagne. Voilà, ensuite, en termes d'organismes de développement, en termes d'organismes de l'ONU, qui ont le plus de dynamique RSE en Afrique, dont le premier, c'est le CNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement. On peut passer. Et en termes, on a demandé quels sont, on a proposé au choix 11 banques de développement. On a demandé quelles étaient celles qui ont le plus d'impact au niveau de la dynamique RSE. Le premier, c'est la Banque mondiale, le deuxième, la Banque africaine de développement, le troisième, c'est l'Agence allemande de coopération, et enfin, on a l'Agence française de développement qui est la quatrième. Slide suivante. Slide suivante. Pas plus les slides. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, super. On revient encore à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Voilà. Et on a demandé si la diaspora africaine pouvait être justement un lévier en matière de RSE. Donc, là, oui, à plus de 90%. Et comment la diaspora peut contribuer ? Slide suivante. La dynamique RSE en Afrique. Donc, en créant des fonds, des entreprises d'abord, des entreprises engagées RSE à un impact positif, et en créant surtout des fonds d'investissement à un impact positif en Afrique et en sensibilisant dans leur pays d'origine sur la dynamique RSE et en s'impliquant notamment aussi dans les projets RSE des grandes entreprises dans leur pays d'adoption. Slide suivante. Et enfin, quels sont les entreprises les plus, quels sont les pays les plus exemplaires en matière de OBD3 ? Donc, Rwanda, Afrique du Sud, Maroc. Voilà ceux qui reviennent le plus. Slide suivante. Et quels sont, alors là, le gars a demandé, question ouverte, quelles sont les entreprises les plus engagées en matière de santé en Afrique ? C'est marquant, ça c'est la question où on a eu le moins de réponses. Donc, on a 50 personnes à peu près qui n'ont pas répondu, et même dans ceux qui ont répondu, on a quelques-uns qui ont dit « ne sais pas ». Mais sinon, les entreprises qui ont été citées, vous avez Orange, MTN et Total. Et c'est en spontané, hein ? En spontané. Donc là, c'est en spontané. On n'a pas proposé les entreprises au choix. On a demandé aux personnes de les citer automatiquement. Donc, il y a d'abord un blanc, et ensuite, on a ces quelques entreprises qui sont proposées. Ensuite, on a donné une série de propositions pour demander quels seraient les leviers pour impulser les politiques, pour impulser la RSE en Afrique. Donc, la première proposition, c'est l'adoption des politiques publiques de RSE. Et ça nous fait plaisir parce qu'on avait mené la même enquête. On a posé la même question il y a 10 ans pour tout savoir, donc c'est un baromètre, enfin un baromètre, un questionnaire qu'on avait fait il y a 10 ans, en 2011 exactement, sur quels sont les leviers pour impulser la dynamique RSE en Afrique. Et la première réponse, c'était l'adoption des politiques publiques. Ensuite, ici, on a dit en plus de l'adoption des politiques publiques, il faut des avantages fiscaux et des avantages en termes d'accès au marché public pour les entreprises qui sont engagées RSE. Et le troisième point, il faut demander un reporting RSE aux entreprises dans les pays africains. Slide suivant. Maintenant, on revient au SBF 120. J'ai combien de minutes encore, Éric ? Il se reste 7 minutes. 7 minutes, on a encore un peu de temps. Pour le SBF 120. Donc, on passe... On passe aussi, parce que je vais développer la méthode en donnant des chiffres. Voilà. Donc, comment on a procédé ? Pour ceux qui ne le connaissent pas, le SBF 120, ce sont les 120 plus grosses entreprises françaises, notamment qui sont cotées à la bourse. Donc, on a analysé le site Internet entre entreprises et on a sélectionné 83 qui ont des filiales en Afrique. Tout le monde a pu retrouver qu'ils ont au moins une filiale dans un des 55 pays africains. On a rajouté à ces entreprises, à ces 83 entreprises du SBF 120 qui ont une filiale en Afrique. On a invité Égis et Castel parce que pour nous, Castel est un groupe très important en Afrique et le groupe Égis, notamment. Et ensuite, on a fait sur ces 85 entreprises des recherches sur 1123 des pays africains. qui ont mobilisé plus de 13 personnes. Ensuite, donc, ici, c'est la récurrence des actionnaires du SBF 120. Donc, en gros, on regardait quels sont les actionnaires. La récurrence, c'est le nombre de fois qu'on cite l'actionnaire. Donc, ce n'est pas le pourcentage de leur contribution à l'actionnaire de l'entreprise. Donc, vous voyez qu'il y a BPI France qui revient. Et souvenez-vous que BPI France, on a dit, qui est le levier pour lequel les entreprises, même le Sénat, sont en train d'impulser pour qu'ils démonteraient plus de RSE des entreprises. On a le BlackRock, le fonds américain, donc qui est en... Les deux que je cite sont en quatrième et cinquième position, mais surtout les plus importants. Vous avez vu l'actionnariat salarié qui se développe. Donc, c'est le 33%. Après, c'est le 26%, pardon, pour l'actionnariat salarié impulsé par la loi PAC. Et le 33%, c'est la bourse. Donc, c'est le public, c'est la partie flottante. Donc, vous savez, il y a beaucoup plus de personnes qui investissent à la bourse de manière individuelle. On a beaucoup plus de salariés et on a BPI France et BlackRock qui sont des métiers importants. Et aussi, notez bien, l'État français. Donc, on a l'État français, BPI France, qui sont des structures qui peuvent avoir un impact sur l'investissement, l'orientation, RSE notamment en Afrique, des entreprises dans lesquelles financent. Sra. Suivant, 5 minutes. Donc, composition des conseils d'administration. Donc, on a, par jour, vous voyez 42%, dont c'est 1000, on a 1098 membres, dont 42% sont des femmes. Donc, là, vous voyez l'impact de la loi européenne de 2011 avec l'obligation d'avoir au moins 40% des femmes de conseils d'administration. on passe. Donc, ici, comité exécutif. Donc, quand on demande maintenant pour les 85 entreprises la composition de leur comité exécutif, il y a à peu près 1007 membres. Et là, le nombre de femmes diminue de moitié où on passe à 21%. C'est la suivante. Alors, là, on a cherché au CERV quels étaient les Africains au niveau de ces entreprises du SBF 120. Quelle était la quantité ? Donc, sur 1098, justement, membres au niveau des conseils d'administration, donc, on a à peine 12 personnes qui sont africains ou d'origine. Suivant. Et là, ça, c'était au conseil d'administration. Et pour les conseils exécutifs, donc, on a 1007 membres au niveau du conseil exécutif et à peine 10 Africains ou d'origine africaine. On a maintenant regardé les femmes. Donc, on a à peu près combien ? 8 femmes d'origine africaine sur les 465 qui sont au niveau des conseils d'administration des 85 entreprises que nous avons analysées. Slide suivant. Donc, on a regardé maintenant au niveau des comités exécutifs. Donc, là, on a 10 Africains et là, plutôt, ce sont les hommes qui sont plus nombreux par rapport au conseil d'administration ou des femmes. On a 3 Africains sur les 10 Africains qui sont au niveau des comités exécutifs. Slide suivante. Donc, ici, on a regardé les organismes tiers indépendants. Donc, je tiens à rappeler que les entreprises cotées, les entreprises du S&M verront l'obligation de publier leurs déclarations de performance extra-financière et quels organismes tiers indépendants. En général, ce sont les Big Four. On a regardé quels étaient ceux qui ont le plus fait sur les 85 entreprises qu'on passe. Et là, ce sont les ODD. Donc, ici, c'est la récurrence. On a recherché dans les déclarations de performance extra-financière quel était le nombre de fois dont les entreprises se positionnaient sur les ODD. Pour le BD numéro 3 sur la santé, donc à peu près 7%. Donc, 7%, c'est assez élevé parce que le plus élevé des engagements, c'est 9%, qui est par exemple le BD numéro 8 et le BD numéro 9 en général. Et le 13, donc la question sur le changement climatique que les entreprises sont très, très engagées. On va y revenir dans le cadre de notre travail, d'ailleurs. Slide suivant. Et ici, maintenant, là aussi, où grosse surprise et qu'il y aura des efforts à faire, c'est en termes de visibilité. On analyse 1127 entreprises, à peine 525 ont un site internet ou du moins, parfois, quand on dit même site internet, c'est juste un lien à partir du groupe qui donne une information sur l'entreprise. Donc là, il y a vraiment l'effort de transparence à faire sur les entreprises qui ont des filières américaines, sur les filières où on ne trouve pas grand-chose. Déjà, le site internet et après, vous allez voir même la construction. Donc, maintenant, regardez, quels sont les filiales celles qui donneront la composition pour la transparence de leur conseil d'administration. sur les 1127 filières, à peine 31, ils donnent accès à la composition de leur conseil d'administration. C'est la suivante. Et on a cherché aussi à savoir quels étaient les entreprises qui donnent la composition de leur comité de direction ou comité exécutif. on a à peine 32 sur 1127. Slide suivante. On a cherché ici à savoir quels étaient les entreprises qui ont publié un rapport d'activité. On a d'abord cherché à regarder 2019, mais comme on ne trouvait pas grand-chose, on a élargi aux trois dernières années. Mais là aussi, on a à peine 19 sur 1127. Slide suivante. Et là, on a cherché ici à savoir quels étaient ceux qui ont publié un rapport RSE au cours des trois dernières années. Donc, on a à peine 12 sur 1127. Slide suivante. Et on a regardé ici comment on a fait pour les sièges des groupes. On a cherché dans leur filiale. Quels sont ceux qui font référence aux ODD dans les rapports RSE? Donc, on a bien dit qu'il y a 12 entreprises qui ont publié le rapport RSE sur les 1127 et à peine 4 font référence aux ODD dans le rapport RSE. Slide suivante. Au niveau, on a cherché à savoir quelles étaient les entreprises afriaines qui étaient cotées à la bourse. Donc, sur les 1127, on a 26 qui sont cotées à la bourse. Et d'ailleurs, les entreprises qui ont publié soit un rapport d'activité soit un rapport RSE au cours des trois dernières années sont celles qui sont cotées à la bourse. Soit en Afrique, soit à la bourse de Paris parce qu'on a des fidèles africaines comme Total qui sont Total Gabon qui est directement cotées à la bourse de Paris. Slide suivante. On a cherché à savoir quels sont les prix qui sont cotées sur les marchés boursiers. On peut passer. Et les recommandations. Donc, on a deux minutes pour s'attendre, pour s'attarder un tout petit peu sur les recommandations. Au niveau des États africains, effectivement, c'est de mettre en place des politiques publiques des RSE comme l'a fait la Tunisie, comme le Cameroun est en train de le faire. et cette politique publique de RSE doit insister sur un reporting RSE avec un organisme tiers indépendant qui doit valider les rapports et que les entreprises qui sont engagées à RSE aient plus d'accès au marché public et des avantages fiscaux. Et enfin, pour atteindre les objectifs de développement durable en Afrique, il faut qu'on ait un partenariat public-privé entre l'État et les entreprises pour justement atteindre les ODD. et le deuxième acteur c'est le programme des Nations unies pour le développement. Nous sommes profondément convaincus que la diaspora africaine doit jouer un rôle justement comme on a vu dans l'enquête au niveau de l'acte des ODD en Afrique et que le programme des Nations unies pour le développement qui accompagne déjà les États africains au niveau de l'acte des ODD qui est la parturité des ODD, c'est que ça a été élargi au secteur privé parce qu'on souhaite que le secteur privé s'engage énormément pour l'acte des ODD. Donc, le programme des Nations unies pour le développement peut organiser justement ce partenariat public-privé diaspora pour l'atteinte des ODD en Afrique parce que la diaspora aurait plus confiance dans un système qui est complet d'investissement qui serait coordonné un petit peu par le PNUD. Et il faut publier notamment des guides, des guides et outils pour l'atteinte des ODD en Afrique en lien avec la RSE. On a l'OADA. Donc, au niveau de l'OADA, il y a eu justement la révision du Cisco OADA en 2017 ou 2018, il pense qu'il y a entré en vigueur, mais peu d'entreprises sont au courant qu'il y a une note 35 qui demande le reportage. Donc, il faut justement qu'il y ait plus de communication de l'OADA sur cette obligation et surtout que ça entre en vigueur de manière effective avec la validation de ces notes 35 et de ces reportages RSE par les organismes qui sont en général des entreprises de commissariat ou des commissaires et les marchés boursiers africains, on a dit, la Tunisie est en train de le faire, le Maroc l'a déjà fait. Effectivement, il faut des déclarations de performance extra-financière pour toutes les bourses africaines, mais surtout que cette déclaration soit validée par les organismes qui sont indépendants parce que pour le Maroc et pour, surtout, on a vu quelques rapports RSE, bon, qui, voilà, peut-être qu'il n'y a pas d'info, vraiment qu'on ait là aussi une validation de ces rapports RSE par les organismes indépendants. Il me reste peut-être une minute, c'est ça, 30 secondes, c'est ma dernière slide, je peux avoir une minute et Eric, donc la diaspora africaine, comme ça a été dit, effectivement, doit pouvoir créer des fonds, il faudra créer des entreprises les plus engagées RSE et à une part, créer des fonds RSE ODD, on a dit tout ça, peut-être en lien avec le BUD de manière directe, de sensibiliser sur la RSE dans leur pays d'origine. Les actionnaires des entreprises du SBF 120 qui sont vraiment pour nous des gritables catalyseurs parce qu'ils sont très sensibles à cela, donc on doit exiger la publication, surtout des rapports d'activité parce que vous avez peu d'entreprises africaines publiques de rapports d'activité, du moins les filiales des entreprises françaises, donc il faut exiger cela et que la publication de ces rapports d'activité, ces rapports RSE soient élargis aux sous-traitants et soient validés par les organismes indépendants et les entreprises du SBF 120 elles-mêmes au niveau des sièges, donc il faut un peu plus une africanisation des instances de gouvernance et il faut un engagement fort des sièges, des groupes du SBF 120 pour la RSE en Afrique qui va au-delà de la philanthropie parce que trop de philanthropies on l'a vu dans les pratiques des entreprises africaines. n'appelait pas le RSE et l'envoie à la philanthropie ce qui ne permet pas de faire avancer la démarche. Et l'exemplarité de ces filiales africaines comme a dit le rapport Gema, nous sommes convaincus que si l'engagement RSE de manière forte des filiales des entreprises françaises aura des répétitions très importantes sur le business, sur les parts de marché des entreprises françaises en Afrique, il faut élargir cet engagement notamment aux sous-traitants et aux fournisseurs de ces filiales avec une obligation de l'opportunité pour les organismes étudiants indépendants. Merci Thierry. Merci de votre compréhension. Et enfin, on est disponible pour présenter ce baromètre de manière détaillée à chacune des entreprises pour détailler ce qu'on a vu sur elles, sur les autres, etc. Merci, merci beaucoup. Voilà, merci Thierry. En tout cas, tu as fait un effort à retenir le timing. Ce travail, vous l'avez pu voir, il ne prétend pas complètement à l'exhaustivité mais vous avez vu à quel point ce baromètre couvre plusieurs sujets et objectifs de mon point de vue, un certain nombre d'éléments souvent ou d'observations ou d'intuitions qu'on peut avoir, notamment si je reviens à la santé, l'ODD3 et la case de l'ODD3 dans le reporting RSE des entreprises et dans leur engagement sociétal puisque nous sommes sur un forum qui parle de la santé, voir que cet ODD3 finalement n'est pas en si mauvaise place que ça, c'est un engagement certes qui est là mais qu'il faut renforcer si on devait conclure. Oui, et surtout, il faut rappeler que dans les déclarations de performance extravancée, dans le principe, on s'engage sur l'ODD3, il y a quelques-unes qui vont aller, par exemple, qui vont spécifier sur quel fond l'ODD3, ce qui permet effectivement de fixer le cas, c'est le cas du groupe Vendel qui est pour nous à fixer à peine 4 ODD et sur les 4 ODD, ce n'est pas ODD 8, c'est ODD 8.2 et voilà ce qu'on s'engage. Donc, au niveau de la santé, il ne suffit pas de dire qu'on s'engage pour l'ODD3. L'ODD3 a plusieurs sous-objectifs qu'il faut préciser dans cet objectif quel est le périmètre d'engagement de l'entreprise et quels sont ses objectifs sur 2-3 ans pour qu'on puisse suivre le reportage. Très bien, on a dépassé un tout petit peu et Karl n'a pas parlé. Donc, Karl, si tu peux vraiment en 4 minutes nous faire ton adresse pour donner la parole aux panélistes qui suivent parce que je sais que certains doivent nous quitter assez vite. J'espère que tu vas pouvoir être dans le problème de connexion. Voilà. Essayer. Est-ce que la connexion est mieux là ? Oui, beaucoup mieux. Vas-y. Je pense qu'il y a une complémentarité parce que je vais parler ici de l'économie populaire communément appelée secteur informel représente un amortisseur social sans filet sanitaire adéquat. Ainsi, la majorité des Africains qui sont en emploi, trop souvent précaires, ne bénéficient pas d'un cadre permanent permettant de jouir d'un accès aux services de santé sans faille pour continuer à pousser nos économies. Dans le contexte formel, nous avons la RSE qui regroupe l'ensemble des pratiques mises en place pour les entreprises dans le but de respecter les principes du développement durable. Cependant, commerçants à Amena, artisans, vindo, couturier à Casablanca, chauffeurs de Matatouanarobi sont les grands absents de cette définition car quand bien même entrepreneurs ou présidents directrices générales de leurs structures, elles ne sont pas prises dans les statistiques des entreprises formelles ainsi ne font pas partie de notre concept décontextualisé de la RSE. Nous savons que le secteur informel en Afrique est de petite taille et tourné vers les relations de ce constat. On ne peut penser que les entreprises publiques ou privées pourront être le levier du modèle de RSE tel que nous la connaissons dans des environnements où le tissu socio-économique s'est forgé au fil des progrès dans l'agriculture, dans l'industrialisation et dans la transformation structurelle de leurs économies. Ayant sauté certaines de ces étapes, nous ne pouvons espérer que le modèle produira les mêmes effets que ce que nous avons. donc si nous réussissons par exemple le pari de l'emploi, la RSE se focalisera sur les conditions nécessaires pour que les micro, petites et moyennes entreprises créent des emplois. Ainsi, à mon avis, toute personne qui a les moyens de se projeter dans le futur sera plus à même de prendre sa santé en charge. Alors, par rapport à la question, pouvons-nous considérer la RSE comme un levier dans le domaine de la santé en Afrique ? A priori, non, car le modèle commun s'inspire des contextes différents avec pour référence une contribution supplémentaire à l'aide au développement. Cependant, ce que la crise sanitaire a démontré est que ceux qui pouvaient se préserver en travaillant chez eux n'ont pas eu la même interaction avec le virus et les conséquences économiques qui ont perturbé leur équilibre précaire. La RSE ne peut pas résoudre ce problème car nous avons besoin de ressources sur le long. La location annuelle n'est pas en adéquation et l'extension sur trois années commence à donner une meilleure visibilité sur l'investissement de l'entreprise. Il y a cependant, à mon avis, une RSE contextuelle qui met en avant la possibilité de voir les entreprises du secteur formel prendre une plus grande option sur les questions de santé sur la base de leurs compétences. Si, quand nous avons, par exemple, une institution financière qui met la question du paludisme ou des maladies non-transmissibles, elle a la capacité d'annoncer les déciseurs économiques et financiers avec lesquels elle interagit sur le besoin crucial de prioriser la santé, par exemple, dans la budgétisation de l'État. Il faut aussi, je pense, renforcer le plaidoyer stratégique et le professionnaliser dans nos institutions. Un autre point à considérer est la mutualisation des ressources du secteur privé pour endiguer des fléaux tels que les maladies tropicales négligées qui mettent nos populations rurales dans des conditions évitables et traitables. Nous ne pouvons plus nous limiter à des actions citadines car la majorité des Africains sont encore en zone rurale. Mon dernier point est sur le rôle de la diaspora et sa capacité à se mobiliser pour régler des problèmes spécifiques pour l'oncle, la tante ou la nièce. On pourrait bien imaginer un modèle où nous ne sommes plus seulement préoccupés par le bien-être de l'individu mais plutôt par celui de la communauté en mutualisant nos ressources pour un modèle commun, pour un monde commun. Mais pour y arriver, la confiance en nos institutions nationales est primordiale. À la croisée des chemins, seulement l'union des forces en renforçant ce que nous avons fera la différence pour nos communautés. Je vous remercie. Karl, merci pour cette adresse et du poste d'observation où tu es, je rappelle que tu es, pour ceux qui nous ont rejoints, entre-temps, directeur des opérations de la fondation Écobanque et qu'effectivement, tu apportes là un complément d'informations et surtout un regard et une analyse qui complète l'étude et les chiffres que Sipérie a présentés un peu avant. Donc, écoutez, nous avons dépassé un peu avec les problèmes de connexion. Nous sommes à 10h08. Je vais donc passer tout de suite notre parole à Philippe Perdri qui est directeur, je rappelle, général de l'agence 35 degrés Nord qui va modérer le panel le premier. Donc, face à la crise, quelles politiques publiques et opportunités d'investissement pour améliorer la santé en Afrique ? C'est la première thématique de notre forum aujourd'hui et il aura avec lui trois intervenants qu'il va présenter. Philippe, je te passe la parole. Merci, Éric. Bonjour à tous. Bienvenue donc à ce premier panel de ce forum Afrique Demain après la crise sanitaire. Quelle responsabilité sociale de l'entreprise dans le domaine de la santé en Afrique ? L'intitulé du panel Face à la crise, quelles politiques publiques et opportunités d'investissement pour améliorer la santé en Afrique va nous permettre en fait d'aborder l'après-Covid. En quoi cette menace d'une crise sanitaire qui n'a finalement pas eu lieu sur le continent pour l'heure est une opportunité pour mettre en place des politiques publiques en partenariat avec les secteurs privés pour renforcer les systèmes de santé, de soins et de protection sociale sur le continent et ce, comme on le sait, dans un contexte de crise économique bien réelle pour le coup sur le continent et de contraction budgétaire. Alors, on le sait, les pays membres du G20 ont annoncé en mars 2020 déjà leur intention d'injecter plus de 5 000 milliards de dollars dans l'économie mondiale pour contrer les répercussions sociales, sanitaires, économiques et financières de la pandémie de la COVID-19. En Afrique, les plans de riposte ont été chiffrés à au moins 100 milliards de dollars alors qu'il en faudrait plus du double pour également financer les plans de relance économique. Malgré tout, les nouvelles sont parfois aussi bonnes. Hausse de l'espérance de vie depuis une bonne vingtaine d'années, vaccination notamment contre la tuberculose, baisse de la mortalité infantile et liée au paludisme, prévention contre le sida. Les indicateurs santé progressent en Afrique, mais il n'empêche, cette crise mondiale a mis en évidence tout de même la fragilité des systèmes de soins et de santé en Afrique et donc la nécessité d'investir dans ces mêmes systèmes de santé pour les rendre plus résilients, mais aussi accélérer la coopération et le partenariat entre les acteurs publics et les secteurs privés pour riposter efficacement aux situations d'urgence sanitaire qui sont souvent nombreuses et aiguës sur le continent. Car on le sait, placés sous contraintes budgétaires avec une contraction des recettes et une faible fiscalité, les gouvernements ont peu de marge de manœuvre alors que les entreprises au contraire sont souvent très engagées on vient de le voir avec l'audit qui a été rendu public il y a quelques minutes les entreprises sont donc de plus en plus engagées dans des démarches RSE et de performances extra financières pour être plus performantes capacités financières, expertise, logistique, leurs atouts sont très nombreux. Dans ce dialogue public-privé quelle place aussi pour les mailleurs et les donateurs pour financer et co-investir dans la santé et le renforcement des systèmes sanitaires les périmètres d'intervention sont nombreux couverture sociale et santé financement innovant digital chaîne d'approvisionnement centre de soins gestion des données mesure d'impact Pour répondre à toutes ces questions durant ce panel qui va durer une petite heure trois invités vraiment des spécialistes sur les questions de santé pour l'Afrique Gabriel Fessus bonjour vous êtes chef de l'unité santé, éducation et culture à la commission européenne à Bruxelles précisément à la direction générale de la coopération internationale du développement d'EFCO Gabriel vous êtes également membre du conseil d'administration du Fonds mondial de lutte contre le sida la tuberculose et le paludisme Elodie Douça bonjour vous êtes directrice d'investissement senior à BPI la banque publique d'investissement française qui investit dans plusieurs fonds dédiés au continent africain notamment le fameux dispositif ABROES Elodie vous avez plus de 12 années d'expérience dans le marché du capital investissement et vous avez rejoint BPI en 2018 Corneille Traoré bonjour vous êtes docteur d'état en médecine et en santé publique vous avez été directeur de la santé de la commission UMOA et expert de l'union africaine vous êtes actuellement membre du comité de pilotage du programme intégré de lutte contre les vecteurs en Afrique de l'Ouest de l'agence de l'union africaine AUDA NEPAD c'est à vous que je m'adresse Corneille pour cette première question question assez générale mais qui va nous permettre de passer en revue un peu la situation actuelle sur le continent quelle analyse faites-vous de l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur le continent et sur les programmes de financement qui sont actuellement menés dans le secteur de la santé et puis quelles sont les priorités en matière de santé et de système de soins pour l'agence AUDA NEPAD Bien, merci Philippe merci à Eric et à toute l'équipe pour m'avoir associé à cette conférence extrêmement importante de mon point de vue je voudrais tout d'abord dire que ce thème est très pertinent je dirais extrêmement pertinent pour les pays africains et entre dans la dynamique que nous essayons au niveau aussi bien au niveau des états qu'au niveau des regroupements sous-régionaux cette dynamique un peu de réaction non seulement au COVID mais également de disons d'introspection pour revoir nos systèmes de santé qui comme vous l'avez dit ont été largement j'allais dire indexés lors de cette crise alors pour revenir à votre question effectivement la pandémie COVID a fortement impacté le secteur de la santé et pour ne pas m'étendre sur les autres aspects elle a beaucoup impacté le financement du secteur de la santé à travers deux grandes orientations d'abord on a constaté une perturbation du système de financement ça a été un peu la première réaction la première consultation que nous avons pu faire et ensuite bien sûr une constante qui en découle un peu c'est la réduction du volume des financements pour en revenir à la perturbation nous avons remarqué une réorientation des financements qui était destinée à des programmes à certains programmes concernant la surveillance la détection et la prise en charge des cas de COVID il a fallu aller ponctionner sur les j'allais dire les programmes bien établis classiquement mis en oeuvre dans nos états et aller ponctionner ou supprimer certaines actions pour pouvoir renflouer les besoins d'organisation d'activité de surveillance de détection et de prise en charge du COVID comme vous l'avez constaté au début aucun état ne s'y attendait et du coup les budgets n'étaient pas élaborés en conséquence donc il a fallu réagir et cela a entraîné donc comme je l'ai dit une réorientation des financements second point au niveau des ressources humaines et des ressources matérielles là également nous avons vu un redéploiement des ressources humaines et matérielles vers les centres et les structures qui sont dédiées à la lutte contre le COVID cela a traîné des manques à gagner dans certains services où les soins courants les activités courantes de prise en charge des autres pathologies ont beaucoup souffert du coup l'ensemble du système s'est trouvé un peu j'allais dire désaxé déséquilibré et on a on a eu donc sur ce plan là un certain nombre de répercussions j'allais dire quelque peu négatives au second point comme je disais la réduction du volume des financements bien sûr si vous l'avez bien suivi au niveau de la plupart de nos pays les gouvernants ont dû opérer des régulations budgétaires c'est-à-dire les partis devant l'Assemblée nationale pour dire ah le budget 2020 qu'on avait adopté voilà il faut couper il faut faire des coupes dedans pour pouvoir s'attaquer à la pandémie donc ces régulations budgétaires dont on bien sûr avait pour objectif noble de réduire d'atténuer un peu l'impact économique de la crise sur l'ensemble des secteurs que ce soit le commerce les transports l'industrie etc mais du coup en tant que régulation ça réduisait les ressources au niveau du secteur de la santé qui se retrouvait un peu à ne pas savoir comment gérer le peu qu'on lui donnait pour faire face à des programmes qui pour lesquels étaient déjà engagés étaient en plein déroulement en pleine implémentation et cela aussi a été assez notable et enfin enfin je crois pour parler de ce point de réduction du volume de financement on a constaté que l'aide qui était ciblée pour des programmes de santé a été quelque peu réduite également pour plutôt passer en faveur d'un appui global à l'économie des états membres à l'économie nationale en général où le excusez-moi les termes le ministère de la santé ou en tout cas les secteurs de la santé n'avaient pratiquement plus son mot à dire l'aide l'aide venait et était j'allais dispassée dès la route souvent la présidence le premier ministère pour faire face aux problèmes économiques qui étaient posés le secteur de la santé étant considéré comme étant une des mamelles mais pas la seule qu'il fallait approvisionner voilà Philippe ce que je peux dire pour cette question on pourra encore revenir là-dessus si nécessaire merci voilà merci corneille pour cette présentation générale des conséquences de la pandémie de la Covid-19 sur les systèmes de soins et les ripostes on va dire budgétaires des états africains gabriella même question quel constat général faites-vous de cette crise liée à la pandémie de la Covid-19 sur le continent et puis évidemment quelles sont les conséquences sur vos programmes d'intervention au niveau de l'Union européenne dans les secteurs de la santé et des soins en Afrique merci beaucoup j'espère tout marche bien mon système est très intéressante les présentations que nous avons écoutées aujourd'hui ce que nous avons constaté en fait que face à la crise il y avait une prolifération des programmes à court terme la commission européenne a réagi en soutenant différentes initiatives nous avons aussi joignant les financements de la commission des états membres la banque investissement européenne la banque européenne pour la reconstruction et le développement et nous avons mobilisé plus de 37 milliards d'euros pour soutenir les systèmes de la santé mais aussi pour mitiger l'impact économique et social et en fait ce que nous avons vu notre préoccupation principale est encore les affaires secondaires dans le continent les affaires secondaires en termes de disruption des services essentiels de la santé et ça c'est très important d'adresser pour nous c'est très important le renforcement des systèmes de la santé parce que ce que maintenant nous voyons comme je disais il y a beaucoup de programmes à court terme mais l'enjeu est vraiment d'accompagner nos pays partenaires sur le long terme et avec des autres bailleurs du fond maintenant le nouveau cycle financier 2021-2027 représente une opportunité de financer davantage des programmes de la santé et comme vous avez aussi dit maintenant la crise est une opportunité d'en fait augmenter les dépenses dans le domaine de la santé et dans notre perspective vous savez que l'Union Européenne contribue aux initiatives globales comme Fonds Mondial Gavi et les autres mais pour nous c'est très important aussi de soutenir les programmes bilatéraux dans le continent et en fait nous voyons aussi une opportunité importante parce que le Conseil Européen de 16 octobre dans le contexte des discussions sur la relation entre Afrique et l'Union Européenne a annoncé un soutien renforcé au système de santé en Afrique et aussi a déclaré que la santé est un des domaines des coopérations où la coopération doit être augmentée et aussi les investissements et là pour nous c'est très important de voir comment inclure une dimension de coopération plus étroite entre le secteur public et le secteur privé bon nous allons discuter ça aujourd'hui parce que vous avez déjà mentionné quelques domaines par exemple la digitalisation qui est une des grandes priorités pour l'Union Européenne je vous propose de parler un peu plus tard ok alors je m'arrête là merci merci Gabriella Elodie quels sont les domaines d'intervention de BPI dans les secteurs de la santé en Afrique via vos véhicules d'investissement vous êtes essentiellement en tout cas pour l'Afrique souvent fond de fond comment vous opérez dans le secteur de la santé et si oui quelles sont les inflexions que vous avez dû opérer du fait de la crise liée à la pandémie de la Covid-19 oui très bien merci Philippe et merci de m'avoir convié à participer à ce panel et à Thierry qui a déjà fait la part belle à BPI France dans le soutien qu'on apporte pour que la dimension RSE soit plus prise en compte en France on essaie aussi de faire la même chose sur le continent africain donc en fait BPI France au-delà de son action sur le marché français investit depuis près de 20 ans en Afrique uniquement dans des fonds d'investissement donc nous n'investissons pas en direct nous avons investi dans à peu près 25 fonds de capital investissement africains qui ont eux-mêmes levé pour vous donner un ordre d'idée à peu près 1 milliard d'euros qui ont été déployés dans plus de 150 sociétés africaines de la start-up à la grande ou grande PME parmi toutes ces sociétés il y a une belle partie qui sont des sociétés dans le secteur de la santé qui a toujours été un secteur très important pour les fonds que l'on a soutenus historiquement dans la santé donc nous avons des investissements dans le bien de nos fonds dans le secteur de la pharmacie dans le secteur des équipements médicaux nous avons aussi une exposition à des réseaux de cliniques de laboratoires des centres ophtalmologie des centres d'imagerie médicale nous avons même une clinique qui est spécialisée dans le traitement de la fertilité et donc ce que je voulais dire c'est qu'on est un acteur public qui soutient donc le marché du capital investissement africain et donc le secteur privé de manière indirecte et au-delà de l'investissement financier que nous faisons nous le souhaitons parce que ça fait partie de nos engagements participer au financement d'une croissance qui sera durable et inclusive sur le continent africain et ça passe évidemment par l'ODD numéro 3 dont on parle beaucoup depuis ce matin qui permettrait à tout le monde de vivre en bonne santé après si je réponds à votre question sur quel a été l'impact en fait de la crise du Covid-19 à notre niveau je dirais qu'à notre propre niveau BPE France et bien tout simplement ça renforce notre engagement sur le continent africain de continuer de soutenir et encore plus fort les fonds de capital investissement et aussi la création de nouveaux fonds Thierry en parlait tout à l'heure c'est très important parce que ce sont ces experts notamment qui vont permettre d'aller investir dans un certain nombre de sociétés dans le domaine de la santé mais je pense aussi à d'autres secteurs qui sont extrêmement prégnants comme l'éducation ou l'inclusion financière et en fait par le biais de notre action nous souhaitons aussi continuer d'avoir cet effet de levier en attirant d'autres investisseurs notamment privés qui seraient intéressés à venir soutenir ces fonds de capital investissement et donc de leur donner les moyens de pouvoir déployer leur stratégie d'investissement notamment dans la santé je vous donne un exemple très concret donc nous sommes en train de lever un quatrième véhicule nous avons fait un premier closing à 55 millions la taille cible est de 100 millions le reste sera levé auprès d'investisseurs tiers nous sommes en train de réaliser deux investissements actuellement et dans l'un d'entre eux l'un de ces deux fonds que nous gardons actuellement il y a déjà quatre investissements en portefeuille dont deux sont dans le secteur de la santé et donc ça fait le lien avec mon deuxième point qui est l'impact au niveau des fonds que nous soutenons et que nous continuerons de soutenir le secteur de la santé a toujours été comme je l'ai dit un secteur très très important mais il va il va je pense prendre une place encore plus 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 prégnante dans les dans les portefeuilles parce que évidemment au delà du fait que la crise du Covid a mis en exergue les besoins criants d'investissement dans ce secteur ça représente pour les fonds d'investissement un secteur évidemment défensif ils vont peut-être faire moins d'investissement dans le B2C par exemple dans le retail et faire plus d'investissement dans le secteur de la santé aller vers des secteurs et des business modèles résilients au même titre que les business modèles digitaux ou tech orientaux voilà merci Elodie il sera très intéressant de vous entendre un peu plus tard aussi sur le partenariat public-privé parce que vous êtes très bien placé pour en parler BPI est une banque publique vous êtes fond de fonds dans des fonds pour le coût privé qui investissent en entreprise privée donc vous êtes vraiment un maillot du partenariat public-privé donc il sera très intéressant de vous entendre un peu plus tard mais là je m'adresse de nouveau à Corneille selon vous quelles sont les quelles devraient être à présent les priorités des politiques publiques de santé sur le continent et comment voyez-vous ce fameux partenariat public-privé pour améliorer les indicateurs santé sur le continent ok merci Philippe en termes de priorité il faut dire qu'actuellement aussi bien la pandémie Covid que celle qui a précédé à notre niveau ici dans la sous-région ouest-africaine l'épidémie d'Ebola nous a révélé que nos systèmes de santé souffrent principalement du fait qu'ils ne sont pas bien préparés à riposter aux épidémies ça c'est vraiment la première faiblesse qui a été déanciquée dans l'ensemble des pays et plusieurs études l'ont démontré et donc une des priorités que nous avons noté qui a été mise à jour vraiment avec la pandémie du coronavirus c'est effectivement comment bâtir des systèmes de santé qui puissent être proactifs qui puissent être réactifs et qui puissent enchaîner le système surveillance détection et riposte de façon harmonieuse sans que vraiment les populations n'en souffrent et qu'on vienne après un peu tard comme le médecin après la mort cela veut dire quoi ? Cela dit que nous devons mettre en place des unités qui permettent d'organiser de suivre l'apparition des épidémies dans un système d'information sanitaire performant un système de collecte de données performant qui va depuis le sommet jusqu'au niveau de la communauté j'allais dire qui a ces ramifications au sein de la communauté avec une détection précoce et une réponse rapide et comme vous le savez dans beaucoup de pays il y a des centres d'opération pour la réponse aux urgences sanitaires qui ont été créées nous avons des instituts nationaux de santé publique qui ont été créés qui essaient de travailler en réseau pour pouvoir effectivement mettre en place cela et comme vous l'aviez signalé à me présentant au niveau de l'Union africaine nous avons ce CDC africain qui est basé à Addis Ababa donc le centre de détection et de réponse au niveau africain et au niveau des cinq communautés économiques régionales nous avons également des CDC dans notre CDC ouest-africain qui est basé à Abuja et qui interagit avec l'ensemble des centres nationaux de détection et de repose aux épidémies donc ça c'est la première priorité il faut que ce système là fonctionne il faut que il y ait une certaine il y ait des règles qui permettent que les données soient traitées à temps et actuellement nos pays sont en train de s'équiper et de s'organiser pour faire cela au mieux ça c'est la première priorité la seconde priorité c'est maintenant comment faire en sorte que comme on l'a évoqué le financement du secteur puisse effectivement mettre l'accent sur la surveillance la lutte contre ces épidémies sans pour autant perturber les structures de soins classiques je l'avais évoqué dans ma première intervention il ne faut pas qu'on déshabille pierre pour habiller pauvre il faut que les autres structures continuent à fonctionner de façon régulière et normale pour la prise en charge des autres affections comme vous le savez en Afrique on a de plus en plus de problèmes de maladies non transmissibles même si les maladies transmissibles sont toujours très importantes les épidémies sont là les maladies tropicales négligées comme cela a été évoqué nous embêtent toujours mais il faut qu'il y ait une bonne gouvernance pour harmoniser tout cela voilà un peu les priorités et bien sûr pour ne pas l'oublier le nerf de la guerre en dehors de l'argent les ressources humaines il faut des ressources humaines surtout bien formées et surtout conscientes de leurs responsabilités et dévouées pour faire face à une épidémie comme celle que nous sommes en train de vivre merci merci Corneille Gabriella l'essentiel de vos financements européens sont plutôt fléchés vers du public ou des organisations multilatérales comme vous l'avez dit tout à l'heure le fonds Gavi ou l'OMS est-ce qu'une partie de vos financements sont quand même dirigés vers le privé et si oui quels acteurs des cliniques des organisations de médecins que sais-je est-ce que vous avez envie et est-ce que vous en ressentez le besoin de renforcer ce partenariat public-privé pour être plus opérant et plus performant plus concret aussi plus proche du terrain auprès des populations oui merci tout à fait comme je disais tout à l'heure pour nous une des grandes priorités de renforcer les systèmes de la santé nous voyons aussi en Afrique que le secteur privé est assez actif en fait dans le domaine de la santé il y a quelques contextes où c'est le secteur privé qui vraiment assure la provision des services importants pour dire la vérité pour nous dans le domaine de la santé la coopération avec le secteur privé est assez nouvelle c'est quelque chose que nous voulons vraiment renforcer c'est aussi très important quand on voit que les ressources publiques sont plus limitées c'est très important de mobiliser les autres acteurs aussi pour donner un exemple que nous avons commencé assez récemment parce que c'est un exemple concrète de coopération avec le secteur privé ça s'appelle la plateforme de diagnostic pour l'Afrique qui avec le soutien de la commission est mise en oeuvre par la Banque Européenne d'Investissement en collaboration avec la fondation Bill et Melinda Gates et en fait cette plateforme facilite les partenariats publics privés visant à améliorer l'accès à des services de laboratoire de qualité pour les plus pauvres ça c'est un des premiers exemples nous avons commencé cette coopération l'année passée mais en fait c'est vraiment quelque chose que nous voulons vraiment renforcer bien sûr pour nous c'est très important qu'il y ait une universal health coverage couvrage l'universaire et on veut bien sûr éviter les paiements de la population pauvre qui s'appelle je sais la terminologie en anglais out of pocket payments il y a des principes mais aussi en fait pour dire les chiffres nous voyons aussi que c'est le secteur privé qui fournit environ 90% des emplois dans les pays en développement et alors un partenariat avec le secteur privé est très essentiel dans la lutte contre la pauvreté aussi et maintenant vous savez en Europe il y a des grandes priorités géopolitiques qui est le green deal la digitalisation alors ce que nous allons voir maintenant comment nous pouvons aussi soutenir le secteur privé dans le cadre de coopération de ses grandes priorités vous voyez parce que nous essayons comme je disais d'avoir plus de programmes bilatérales en Afrique et nous concentrons sur les pays où les indicateurs de développement humain sont les plus mauvais ça c'est en fait une orientation mais aussi nous voulons vraiment renforcer inclure le secteur privé et le secteur de la santé aussi dans les autres domaines où il y aura des fonds très importants mobilisés et la digitalisation je pense c'est un exemple où nous allons voir mais aussi si on regarde par exemple les pharmacies manufacturing oui alors je m'arrête là c'est juste une chose une dernière chose que nous avons aussi des fonds de garantie des fonds de garantie ça c'est aussi assez nouveau pour Defco mais là-bas aussi nous allons voir la possibilité d'avoir les investments windows des catégories d'investissement pour le développement humain où nous pouvons aussi soutenir le secteur privé merci merci beaucoup Gabriella vous venez de le dire 80-90% de l'emploi en Afrique repose sur le privé et dans ce chiffre la plupart ce sont des PME 80-80 au moins 80% de l'emploi en Afrique repose sur les PME alors ma question est très simple Elodie comment on fait pour adresser les PME pour renforcer l'accès aux soins en Afrique par l'activité que vous opérez donc l'investissement enfin le capital investissement sur le continent et ma question est finalement assez trivial est-ce qu'on peut gagner de l'argent en investissant dans le secteur de la santé en Afrique pour pouvoir convaincre en effet des investisseurs de venir en Afrique sur ce secteur ça c'est la première question et deuxième question que doit-on dire à des patrons de PME ou des patrons d'entreprise pour être plus engagés dans la RSE chez eux dans leur entreprise pour améliorer l'accès aux soins de leurs propres collaborateurs ça fait beaucoup de questions vous avez 5 minutes ok donc déjà oui vous disiez tout à l'heure on est un vrai mariage entre effectivement le public et le privé donc BPI France est une entreprise publique donc avec des guidelines une raison d'être qui est définie aussi en partenariat avec nos actionnaires que sont le gouvernement français et la Caisse des dépôts on travaille en collaboration étroite avec ProParcours qui est la filiale dédiée au secteur privé de l'Agence française de développement et au sein de nos véhicules on accueille aussi des investisseurs qui peuvent être publics mais qui peuvent être aussi des investisseurs privés donc ensuite notre démarche en Afrique alors pas par le biais forcément de l'équipe que je gère mais BPI France peut aussi investir pardon pas investir mais intervenir auprès d'institutions publiques fonds souverains ou équivalents de caisses pour proposer ces services plus d'accompagnement pour permettre de structurer justement un accompagnement des entrepreneurs et des PME et de créer des produits on va dire BPI France like Gariel a parlé de fonds de garantie donc on accompagne par exemple certains états notamment des états africains je pense au Sénégal ou par exemple à la Tunisie sur ces problématiques après en ce qui concerne l'activité que je chapote donc l'activité de fonds de fonds donc là on s'adresse directement au secteur privé puisque nous investissons uniquement dans des fonds de capital investissement donc qui ont la particularité de n'investir que ou quasiment que dans le secteur privé à partir de là comment est-ce qu'on fait pour les faire investir dans la santé alors on n'a pas besoin de faire grand chose dans le sens où comme je le disais tout à l'heure le secteur de la santé est depuis longtemps identifié par ces fonds comme un secteur qui est très intéressant puisqu'il va répondre à des besoins criants que malheureusement le secteur public dans beaucoup de pays africains n'arrive pas à juguler à juguler seul et donc il y a cette possibilité effectivement de pouvoir obtenir des rendements financiers qui peuvent être intéressants sachant que je tiens à préciser qu'en Afrique il est très rare d'utiliser du levier financier donc beaucoup d'ingénierie financière les fameux LBO dont on peut parler ailleurs mais tout en ayant un impact aussi positif sur son écosystème et là en fait notre rôle et aussi le rôle de Probarco et d'autres DFI c'est par le biais de nos investissements en fait de ne pas être juste de l'argent mais aussi une voie puisque nous avons toujours des sièges au comité consultatif des fonds pour pouvoir justement nous exprimer et aussi quand on fait des investissements quand on est en due diligence avant d'investir on va aller vérifier un certain nombre de bonnes pratiques en matière de RSE je vous cite un exemple très concret j'étais en due diligence sur site au Maroc la semaine dernière juste avant le confinement j'ai eu la chance de pouvoir voyager et donc on a visité une usine qui fabrique des moteurs de voitures un centre de logistique et donc aller voir s'il y a un directeur health and safety par exemple échanger avec le directeur en charge de toutes les problématiques ESG au sein de ces fonds c'est quelque chose que l'on fait ensuite quand on est sur le plan d'investir on signe donc un bulletin de souscription et donc il y a une documentation juridique qui est adossée à notre investissement dans lequel tous les fonds dans lesquels nous investissons s'engagent en termes de bonne pratique de RSE donc par le biais de nos investissements je veux dire qu'on met une saine pression pour que les fonds n'aillent pas investir dans certains secteurs que l'on exclut des factos notamment ceux qui sont trop émissifs et donc quand on parle de l'environnement c'est aussi lié à la santé donc c'est tout ça que l'on arrive à faire par le biais d'un investissement donc ça peut effectivement paraître trivial de dire on met de l'argent mais la manière dont on structure l'investissement l'engagement que prend le fonds aussi en termes de reporting de mettre en place des plans d'action au niveau de ces sociétés et de les suivre ça c'est quelque chose qui est très important sachant que les levées de fonds en Afrique elles sont très compliquées donc les fonds sont obligés entre guillemets même s'ils sont déjà ouverts à ces sujets de nous écouter sur ces sujets sinon la pompe d'argent elle va se tarir tout simplement C'était très intéressant Elodie en fait on vient de comprendre que l'activité du capital investissement a un double levier il y a un levier financier capitalistique qui est quand même très important si on veut développer une activité y compris en Afrique surtout en Afrique mais il y a aussi un deuxième levier qui est l'accompagnement des entrepreneurs vers une démarche RSE plus engageante auprès de leurs collaborateurs est-ce que j'ai bien résumé votre propos ? C'est exactement ça on n'est pas là juste on n'est pas de méchants financiers qui venons juste pour faire du profit mais on essaye de faire ça pour justement qu'il y ait le développement d'une croissance qui soit inclusive et durable Alors justement Corneille comment voyez-vous la complémentarité entre les politiques publiques vous venez de le dire qu'il faut renforcer améliorer et la nécessité aussi pour le privé d'être plus engagé dans des démarches des dynamiques RSE auprès de leurs collaborateurs Merci Effectivement nous l'avons constaté dès le début de cette pandémie le secteur privé a énormément contribué aux actions de renforcement des systèmes de santé à travers une collaboration étroite si j'allais dire pour identifier les besoins prioritaires des services de santé et faire des donations conséquentes ça nous l'avons nous l'avons vécu et heureusement que cela d'ailleurs a existé ça a permis de faire face vraiment aux premiers problèmes qui se posaient à nos systèmes de santé et cette collaboration doit maintenant je pense cette collaboration ponctuelle comme l'avait dit Gabriella je crois doit maintenant laisser la place à des appuis beaucoup plus structurés à des relations beaucoup plus durables j'allais dire à titre de contractualisation avec les services de santé avec les ministères en charge de la santé surtout dans le domaine de l'équipement de la maintenance et du renouvellement des équipements et des infrastructures qui est un domaine qui est assez on a constaté qui est assez faible dans nos structures au début le public a essayé de s'en charger on s'est rendu compte que c'était un véritable fiasco et ces dernières années le privé est en train d'exceller dans ce domaine je n'ai pas tellement mon domaine je ne m'y connais pas bien mais je sais que beaucoup d'entreprises privées maintenant signent des contrats plans avec des hôpitaux avec des structures hospitalières avec des institutions du secteur de la santé signent des conventions signent ce qu'on appelle le leasing c'est-à-dire équiper des structures sanitaires maintenir entretenir les équipements qu'ils ont fournis à ces structures afin que ces équipements puissent être non seulement mieux entretenus mais puissent être rentables puissent être amortis selon les règles de l'art parce que dans nos hôpitaux nous avons souvent des cimetières d'équipement qu'on aurait pu sauver si la maintenance curative et préventive avait été bien faite alors je pense que c'est là le domaine en tout cas pour ceux qui nous concernent et ceux que nous nous voyons en tant qu'agent de santé c'est là que la collaboration entre le privé et le public pour nos pays à l'heure actuelle peut être vraiment efficace et aller très vite parce que tout le monde a pris conscience que le privé est mieux placé pour vraiment gérer tous ces problèmes et mieux comme l'a dit excusez-moi Elodie tout à l'heure les entreprises privées font un travail d'innovation qui est extraordinaire et en permanence j'allais dire des nouveautés qui arrivent des choses qui améliorent le quotidien des agents de santé je suis médecin je sais de quoi je parle rapidement vous avez un appareil qui avait des limites et très vite le privé vous propose le même appareil avec une amélioration très importante qui vous permet vraiment de faire de meilleurs diagnostics c'est un exemple que je prends donc moi je pense qu'à ce niveau le renforcement des compétences à travers la vulgarisation de ces innovations qui sont portées par le secteur privé va contribuer aussi à rendre les systèmes de santé beaucoup plus résilients et maintenant par rapport à la RSE je pense que si les entreprises privées quittent un peu le domaine de la philanthropie des dons ponctuels etc. comme je l'ai dit et s'engagent dans le développement durable tel que prescrit pas les ODD il va le choix que ces entreprises vont avoir tendance excusez-moi le terme à aller vers la mise en oeuvre de la RSE parce que la réflexion va être automatiquement comme l'a dit Elodie il ne s'agit pas seulement de chercher de l'argent d'avoir des bénéfices financiers mais il s'agit également de voir dans quelle mesure on contribue au développement durable de ces pays sur le plan environnemental sur le plan social sur le plan économique etc. et là ça va aller vers la RSE qui n'est pas très développée encore en Afrique ou du moins beaucoup d'entreprises n'ont pas encore pris le pas pour aller s'engager franchement là-dedans mais je pense que cela est en train de venir et nous avons quelques exemples qui montrent que ça bouge en dehors des pays cités Tunisie Maroc etc. en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du centre également il y a des pays qui sont en train de fournir des efforts où les entreprises sont en train de s'organiser des fois avec ou sans l'appui des pouvoirs publics avec les ONG pour aller résolument vers la mise en oeuvre de la RSE Merci Corneille c'était vraiment très intéressant Gabriella on vient d'entendre Corneille qui est pourtant un spécialiste des politiques publiques et qui vient de nous dire que sans doute l'amélioration de l'accès aux soins et à la santé en Afrique passe par le privé est-ce que ça ne vous incite pas vous à l'Union Européenne sans évidemment remettre en cause vos politiques et vos engagements auprès d'organisations multilatérales comme je l'ai dit tout à l'heure comme le Gavi le Fonds Mondial ou l'OMS sans remettre en cause évidemment des aides que vous faites auprès des gouvernements mais de peut-être prioriser un peu plus encore le privé les entreprises les cliniques les pharmacies dans vos appuis financiers pour vraiment être encore plus efficace dans l'amélioration de l'accès aux soins et à la santé en Afrique oui merci beaucoup très intéressante bon pour nous c'est clair que nous avons besoin d'un mix mix de financement et aussi un mix des acteurs dans le domaine de la santé parce que les besoins sont énormes et il y a une financing gap pour nous en termes d'engager avec le secteur privé nous avons aussi quelques principes claires qui nous guident quand nous soutenons le secteur privé parce que c'est très important pour nous qu'une entreprise privée contribue d'une manière efficace à la réalisation des objectifs de développement comme la réduction de la pauvreté et aussi c'est important que le soutien offert ne doit pas forcer les conditions du marché et doit être octroyée dans le cadre d'un système ouvert transparent et équitable et aussi il y a une affaire de démonstration claire susceptible de catalyser le développement du marché en intégrant aussi des autres acteurs de privé et finalement c'est aussi important pour nous qu'il y ait un respect des normes sociales environnementales et aussi fiscales aussi pour nous c'est important que nos interventions soient adaptées au contexte locaux et aussi contribuent comme je disais à la couverture sanitaire universelle et alors en vue de garantir l'accès universel au service c'est très important aussi la réglementation que les gouvernements devraient réglementer effectivement tant l'action des prestateurs du secteur privé que celle des prestateurs du secteur public et aussi les parlements devraient renforcer la législation et aussi faire la surveillance nécessaire et c'est très important aussi qu'il y ait les conditions qui sont favorables pour les entreprises à ouvrir en fait à commencer leur activité dans la santé publique et nous voyons aussi la nécessité d'éliminer des obstacles agrémentaires de l'investissement et aussi nous essayons d'assurer que des paramètres de transparence et de responsabilisation conformes aux impératifs de santé publique soient appliqués et finalement aussi qu'il y a une bonne gouvernance j'ai expliqué tout ça parce que je pense c'est important de voir aussi quels sont les principes qui guident aussi la coopération et l'aide l'aide publique pour nous mais comme je disais la coopération avec le secteur privé dans le domaine de santé c'est quelque chose de nouveau pour nous et pour moi le panel aujourd'hui notre discussion est très utile parce qu'en fait c'est juste que maintenant qu'on va faire la planification pour les 10 années qui viennent avec le perspective financier et pour moi personnellement c'est très important que nous avons une dimension secteur privé aussi et je peux vous dire aussi que ce n'est pas une discussion facile aussi dans DG Devco où je suis maintenant quand on parle de la public de la de la santé parce que comme je disais on doit toujours expliquer que c'est la population pauvre ce n'est pas qu'ils vont payer out-of-pocket payment ce n'est pas seulement pour profit alors comme je disais c'était très intéressant et je vais aussi peut-être rester en contact avec vous pour aussi échanger un peu plus dans les semaines qui viennent merci merci Gabriella c'est formidable si ce panel a permis de renforcer le dialogue public-privé entre différents intervenants et différents acteurs ce panel aura vraiment servi à quelque chose merci à tous les trois merci à Gabriel Fessus merci à Elodie Doussa et merci à Corneille Traoré je retiendrai trois idées un finalement et paradoxalement cette crise Covid est sans doute une opportunité pour le continent en termes de résilience deuxième idée oui il faut renforcer les politiques publiques de santé et de soins c'est une nécessité impérieuse pour être notamment plus réactif en cas de crise sanitaire et trois oui il faut d'urgence renforcer le partenariat le dialogue public-privé pour améliorer l'accès à la santé et aux soins de toutes les populations africaines merci à tous les trois c'est la fin de ce premier panel je rends la parole tout de suite à Eric Maville en le remerciant d'avoir organisé cette conférence ce forum et ce panel merci et au revoir à tous voilà bon merci merci Philippe merci à tous on va dire que j'ai suivi tout ça avec beaucoup d'intérêt j'ai trouvé ce panel de très bon niveau avec énormément d'apports et d'analyses qui vont certainement intéresser à la fois les entreprises elles-mêmes mais aussi les différents partenaires avec lesquels nous travaillons notamment le fonds mondial SIGLAT ou GERCELOS paludisme comme vous savez avec qui nous avons un protocole d'accord pour engager le secteur privé mais je pense qu'on peut constater sur ce panel quand même il y a un consensus sur le fait qu'aujourd'hui les secteurs privés et les entreprises sont des acteurs incontournables dans ces démarches de renforcement des systèmes de santé pour créer des systèmes de santé résilients et durables on ne peut pas se passer les acteurs privés ne peuvent pas se passer les publics bien évidemment parce qu'il n'est pas question que les entreprises fassent des choses dans leur coin mais surtout on peut compter sur le secteur privé c'est bien ce que la pandémie nous a montré alors il y a deux questions dans le chat avant que vous vous déconnettiez il y a deux questions je ne sais pas si Philippe tu les vois dans le chat de Quentin Gaudissard il y a une première question qui est la politique de décentralisation je vais vous lever pour bien lire la politique de décentralisation menée par beaucoup d'états africains ne donne-t-il pas plus d'autonomie aux régions en termes de choix des projets et de leur financement et ce y compris dans le domaine de la santé ça c'est la première question la deuxième c'est de même la coopération et le financement des projets de santé menés via BCE où des institutions mondiales passent par des appels d'offres fastidieux lourdeur administrative incompatibilité avec l'urgence etc le partenariat public-privé de gré à gré sur des projets clairement définis permettrait alors là c'est plus un commentaire permettrait je pense d'être plus efficient et assurer la pérennité des structures si en plus de la structure la formation continue découplée aux infrastructures je comprends que ça reprend les sujets de renforcement des compétences et des ressources humaines dont parlait dont tous les trois panélistes ont parlé donc je ne sais pas si vous voulez faire un dernier commentaire peut-être là-dessus les trois panélistes sur ces deux questions enfin cette question plus ce commentaire sinon on termine allo oui peut-être corneille corneille d'accord merci Philippe merci Eric oui je voudrais peut-être réagir sur la première question par rapport à la décentralisation donc qui est menée dans la plupart des pays africains c'est vrai en principe cette décentralisation donne aux régions une certaine autonomie et cela devrait se traduire par la possibilité de planification donc régionale même de captation de financement au niveau au niveau régional mais il faut dire que dans la mise en œuvre pratique de la décentralisation en tout cas les pays que je connais bien l'espace ouest africain nous avons encore du chemin à faire parce que les États même les politiques qui ont beaucoup travaillé à cette décentralisation peinent aujourd'hui à déléguer toutes les les fonctions et toutes les ressources qui doivent aller avec cette décentralisation parce que l'État s'est engagé donc à déléguer un certain nombre de choses aux régions en termes de ressources humaines de ressources financières etc. qui permettraient à ces régions d'être suffisamment capacitées pour organiser leur propre planification et leur propre structure de négociation de mobilisation de fonds etc. pour pouvoir traiter avec les partenaires mais ce n'est pas le cas encore parce que si l'État central n'arrive pas déjà à concrétiser ce qu'elle promet aux régions les régions n'ont pas les mains libres et les capacités pour aller excusez-moi les termes au-delà de cet État central contracté des engagements avec des ressources moi c'est ce que mon expérience me donne il y a des tentatives dans la plupart des régions il existe un plan plan régional ceci cela soit dans chaque secteur soit un plan global mais qui est souvent un peu sous-exploité sous-utilisé par rapport aux référentiels nationaux qui sont plutôt mieux vendus par les autorités et deuxièmement les modèles d'intervention de certains partenaires ne leur permettent pas souvent d'aller et de faire le dispatching au niveau des régions d'aller traiter avec chaque région parce que ça demande beaucoup plus de ressources à leur niveau ça demande de se dupliquer un peu souvent pour pouvoir couvrir tout le pays et souvent ce n'est pas à leur avantage ils préfèrent faire des négociations globalisées au niveau central au niveau du gouvernement et maintenant le gouvernement se charge d'essayer de privilégier telle ou telle région voilà ce que je peux donner de ma petite expérience par rapport à cette question merci Corneille Eric bien merci merci à tous merci à toi Philippe encore pour cette excellente modération on ne prenait aucun risque on connait ton ton professionnalisme et très franchement vous nous avez livré un très beau panel je voudrais remercier les trois intervenants de leur disponibilité et aussi nous allons rester évidemment prendre quelques suites quelques contacts avec vous pour poursuivre ce travail merci encore à vous trois et puis je vous rappelle que nous avons d'autres panels qui sont inscrits voilà sur la journée donc si vous voulez les suivre n'hésitez pas à nous rejoindre à bientôt ben ouais au revoir on va à très bientôt merci merci t'inquié 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 Merci.